Musique Donc aujourd'hui je vous propose un lieu jaune de ligne Avec une sauce vin jaune, une petite poêlée d'épinards, quelques cèpes et une purée de topinambour On pêche à la ligne, c'est un poisson qui n'est pas entassé dans des filets Qui est vraiment respecté, c'est pour ça qu'il est ferme comme ça Et vous voyez, l'intérieur est très très rouge Voilà, du, du, les huiles, les huiles très rouges Les yeux bombés, voilà, on voit la fraîcheur du produit C'est conseillé de décailler un petit peu le poisson, légèrement l'écailler On le tranche juste derrière, juste derrière les huiles, voilà, jusqu'à l'arête On le retourne Et là, à ce moment-là, on va longer la grande arête dorsale, très très délicatement Toujours avec la pointe du couteau, pour ne pas passer de l'autre côté Mais il faut un couteau qui coupe, clairement De toute façon, si vous n'avez pas de couteau qui coupe, vous allez déchirer la chair, vous allez abîmer la chair Vous allez enlever les arêtes qui se trouvent au niveau du ventre Je récupère toujours pour faire des fumées, pour faire des jus de poisson, pour faire des choses comme ça On passe à des arrêtés, voilà, pour enlever les arêtes, une à une Voilà, il n'y en a que très très peu Maintenant, sur un saumon, vous allez avoir jusqu'à deux tiers du filet des arêtes Sur un lieu, vous en avez comme pour un bar, c'est un peu le même esprit Vous allez avoir 5-6 arêtes au début du filet Voilà, on l'a lavé, on l'a rincé, bien l'essuyer Dans un torchon, bien 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 séché Voilà Un petit morceau Donc juste de l'huile d'olive, comme dit, la poêle, vous voyez, elle est froide On démarre à froid, volontairement On la met au chaud Et directement, on va poser le poisson dedans Voilà, alors, je démarre, je démarre Vous démarrez à froid, pourquoi ? Je démarre à froid, juste pour, pour ne pas violenter le poisson Pour ne pas qu'il se torde, pour respecter vraiment, pour respecter vraiment sa forme Et pour y aller très très doucement Très, 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 il faut y aller avec beaucoup beaucoup de finesse, tout simplement Et vous mettez votre, à quelle température, là, vous démarrez, du coup ? Oh, là, on va dire, on est, on est sur une plate relativement chaude Donc, on va dire, ouais, on doit être sur les alentours des 140 degrés, là, je pense Voilà Donc, à ce moment-là, vous voyez, ça fait à peu près 30 secondes qu'on était là Et maintenant, on va faire une poisson, sur une plaque Ouais, on va dire, là, on va maintenant rester à 140 degrés tout le temps Là, je pense qu'on est passé à 180 De toute façon, quand il y a des projections et un peu de fumée comme ça, c'est qu'on est à 180 Et puis, et puis, on est là, on va rester gentiment comme ça à 140 Pendant 4 bonnes minutes Je vais préparer en amont une purée de, une purée de topinambour Donc, la purée de topinambour, c'est tout simple, j'ai épluché les topinambours J'ai fait, j'ai fait revenir un oignon, émincé Je rajoute les topinambours Je mouille très, très légèrement avec un petit bouillon de légumes Et je le cuis à couvert pendant très longtemps Voilà, tout doucement Très longtemps, c'est combien de temps ? Une bonne demi-heure Et après, par la suite, je vais le mixer Voilà, pour en faire une purée, comme ceci Une purée très fine, très... Elle est très onctueuse, hein ? Voilà, tout à fait Vous voyez où elle en est, la température ? Vous voyez comme il a commencé déjà à blanchir, à ce niveau-là ? Blanc ? Là, à ce moment-là, je sais pas si on entend Mais la peau est bien croustillante Donc là, on peut continuer à le laisser gentiment comme ça Là, il est en bonne route, on va dire Bon, là, c'est très simple, ils vont réduire, évidemment Très simple Oh, même pas, non Quand on a des cèpes de bonne qualité, très frais, ils vont quasiment pas bouger Vous verrez, ils ont quasiment... Ils vont garder la toute cette taille Et vous salez et poivrez sur la fin de la cuisson ? Oui Oui, oui À la fin, je vais rajouter un petit peu de beurre, sel, poivre Pourquoi vous rajoutez du beurre ? Juste pour donner ce côté un petit peu, ce petit côté noisette, ce petit côté gourmand, tout simplement Donc c'est très rapide, hein, les cèpes ? C'est très, très rapide Vous voyez encore ce côté très macré au-dessus Et on va laisser reposer le poisson, on va laisser le reposer comme ça Vous allez voir, la température, elle va descendre et ça va me cure le poisson Un petit beurre, quand il arrive noisette, on plonge, enfin, on trempe, on met les épinards par là dedans Vous avez vu, j'ai salé légèrement le beurre, hein, volontairement au départ, hein Pourquoi ? Pour que ce soit salé aussi en dessous, hein, que sinon il n'y a que d'un côté, quoi Ça va très vite, quoi Très, très vite À peu de choses près, il est cuit Non ? Non, voilà, moi je fais cette cuisson parce qu'évidemment, il faut envoyer chaud Donc je passe encore un petit coup au four à 180 degrés pendant 1 minute Et je dresse, et le poisson, il est parfait Donc je vais dresser la purée Cette purée, justement, de topinambou C'est bon, c'est puleuse C'est bon alors bon au zèle C'est bon là C'est balai, hein Beut se vu ? Ok, c'est prima Agule neutral Non, pas un haut C'est bon C'est bon Je mets quelques noix sur l'extérieur, quelques petits copeaux de sèbre, petit sèbre des Vosges bien frais. Sous-titrage FR ?